Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payin et je vais être avec vous pendant une petite heure et demie. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Louisa Lafitte. Bonjour Louisa. Bonjour Franck, merci de m'avoir accueillie ici aujourd'hui. Eh bien écoute, avec grand plaisir, Louisa n'est pas une nouvelle sur la chaîne, vous l'avez déjà vue. Elle est intervenue sur quelques sessions auparavant, elle nous a montré comment elle illustrait, elle nous a montré comment elle crée des motifs. Et aujourd'hui, eh bien, elle va nous parler à nouveau de motifs, mais elle va nous parler d'un petit projet un peu spécial autour de Photoshop. Parce qu'elle a travaillé en collaboration avec quatre autres artistes, pardon, que nous recevrons au fil des sessions. Donc on va retrouver Lulu La Nantes, on va retrouver Florimont Mochel, on retrouvera Caroline Attia et on retrouvera Mathieu Verlaine qui viendront nous présenter leur participation sur cette page. J'en ai profité pour vous mettre autour de nous les différentes vignettes du live, pour ceux qui ne le savent pas encore. Nous sommes en direct donc sur la chaîne YouTube Adobe France et nous sommes aussi retransmis sur beyonds.net slash live slash fr. Et nous sommes là tous les jours à 14h et une semaine sur deux du côté, du côté là-bas derrière Louisa, vous voyez la petite tête de Kyle Webster qui vient un mercredi sur deux nous présenter les brosses de Photoshop, les pinceaux pour fresco, tout ce qui peut vous aider à créer un petit peu plus facilement des contenus. Donc ça c'est pour le petit planning, on a fait des écorchés, on a fait des sirènes deux fois cette semaine, pardon. Et hier avec Sarah, on n'était plus dans le jardin botanique, on était dans la jungle bolivienne, figure-toi. Parce que c'est notre semaine outre-mer. Et demain, demain, 14h, je termine la semaine avec des petites pépites d'After Effects, un peu dans la foulée de ce qu'on a fait vendredi dernier, si vous y étiez. J'espère que ça va vous plaire. Florimond me dit, j'espère que Franck va raser sa barbe en live. Aucune chance, vraiment aucune chance Florimond. Si je fais ça, il faut que tu rases ta moustache pendant le direct. Voilà, on peut, tu vois, si Florimond est capable de raser sa moustache, je verrai ce que je peux faire pour la barbe pendant le live. Du coup, on va démarrer bien tranquillement avec la petite question, je dirais, d'introduction. Au départ, c'est Louisa, comment est-ce que tu te présentes, en quelques mots et dans un premier temps, sans images ? D'accord, bon, je suis Louisa Lafitte, je suis d'origine brésilienne, emportée en France. Je suis illustratrice, mais à la base, je fais de publicité, donc j'ai mélangé un peu les deux. Et aujourd'hui, j'ai fait de l'illustration pour la com. D'accord. Un peu de tout, quoi. Vraiment un peu de tout, mais pas beaucoup de publications. Très bien, très bien, très bien. Écoute, on va voir justement ce que ça donne. Peut-être qu'on va démarrer directement. Si je partage ton écran, on peut regarder peut-être ton profil. Oui. Allez, on est chez toi, on est sur ton écran. Donc là, on est sur ton site louisa-la-fitte.com. Voilà, c'est mon site. Notre dernière live était en janvier, donc je suis désolée, j'étais hyper occupée d'ici. Et mon site n'est pas à jour. Écoute, ce n'est pas très grave, c'est plutôt bon signe pour un professionnel de ne pas avoir le temps de se mettre à jour. Exactement. Bon, je crois qu'il y a deux ou trois trucs qui n'étaient pas là avant. Donc forcément, ça, c'était la campagne qu'on a discutée. On en a parlé la dernière fois que j'étais en live. C'est ma campagne chérie pour Adobe. On devrait dessiner notre vision pour 2022. Oui. Et ça a l'air compliqué là comme vision, mais c'était un peu de travailler sur un projet perso en fait. Cette illustration représente un projet perso en moi. C'était d'aider des associations autour de l'environnement qui travaillent avec les enfants, avec les animaux. Et mon but, c'était de faire une illustration gratuite par trimestre en tant que je n'ai pas trop de boulot, que j'ai le temps, bien sûr. Et du coup, cette illustration représentait ça pour moi, cette explosion des créativités qui emportent tout le thème d'animaux, enfants, nature et tout ça. C'était la campagne. Si vous voulez savoir un peu plus, il suffit de regarder le live d'avant. C'est ça. Je vais vous remettre le lien. Alors, pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez évidemment vu qu'il y avait dans la description le lien vers ces précédentes sessions. Et du coup, vous pouvez tout à fait revenir dessus. Vous pouvez cliquer. C'est dans la description si vous ne les trouvez pas. Mais comme je suis très sympa et que j'aime bien vous faciliter l'avis, je vais vous le copier-coller dans le chat. Il y a UEO qui nous dit « Moi, je suis hyper pro. Je n'ai même pas le temps de me faire un site. » Tu vois, c'est genre « Ouais, on est pro. On n'a pas le temps de mettre à jour. » Alors, si vous ne savez pas vous faire un site, n'oubliez pas. On le voit dans le coin en haut à droite du site de Louisa. Il y a le petit lien vers Beans. Et le petit lien vers Beans, ça fait que vous pouvez très facilement avoir le même contenu sur votre site Internet et sur votre portfolio Beans. Ça fait que ça vous limite le nombre de mises à jour. Derrière, c'est juste faire tourner la petite manivelle et ça se fait tout seul. Donc, voilà. C'était la petite partie retape. Cool. Et alors, c'est quoi le projet Drawing Helps ? Qui est-ce que ça a dit ? C'est exactement le projet de faire une illustration par trimestre pour une association. D'accord. Donc ici, il faut lire si ça vous intéresse ou si vous avez du temps. Mais ça explique ce qui est nécessaire pour participer de ce projet. Voilà, c'est juste l'explication. Et le premier projet que je fais dans ce cadre de Drawing Helps, c'était celui-ci pour une association qui s'appelle Dessine-moi l'arrêt tech. C'est pour une collègue qui travaille ici à l'espace des coworking. Elle fait le community manager de cette association. D'accord. Ils font des petits robots et des choses comme ça ou des lunettes 3D avec la réalité augmentée pour les enfants qui sont à l'hôpital et qui sont à temps du cancer. D'accord. Donc, c'est un peu pour améliorer un peu leur journée. Et donc, j'ai dessiné exactement ce ballon avec ce petit drone qui est en bas. C'est super sympa parce qu'ils mettent une sorte de cerceau collé au plafond. Oui. Et on doit passer le ballon avec le drone dans les cerceaux. C'est chouette. Donc, c'est ça qu'on a dessiné. J'ai choisi comme... Je pensais que c'était le truc le plus ludique qu'on pouvait faire pour la fiche. Non, mais tu m'étonnes. Et puis, c'est très, très chouette. Et si les enfants s'y retrouvent, si les professionnels qui travaillent là-dessus s'y retrouvent aussi, c'est une bonne chose. C'est clair. Et je ne sais pas si j'ai mis dans mon site, mais le deuxième projet que j'ai fait pour Drawing Help, c'était pour une association qui travaillait avec les animaux sauvages en Afrique du Sud. C'était une association qui avait plein de vétérinaires. Et c'était aussi super chouette. Je pensais de mon Instagram. Celui-là. Il s'appelle Wild Spirit. Donc, j'ai trouvé un peu tous les animaux qu'ils gardent et prennent soin. Je ne sais pas comment dire, qu'ils font attention, qu'ils protègent plutôt. Voilà. En Afrique du Sud, c'était aussi super, super sympa. Et du coup, je donne le droit aux associations de revendre et c'est faire de l'argent avec l'illustration en tant que de l'argent soit revenu à la propre association. Oui, tout à fait. Alors, c'est marrant que tu mentionnes ça. Tu sais, il y avait une conférence Motion Motion ce week-end où ils ont présenté justement la problématique pour les acteurs du motion design, de l'illustration ou autre, des projets éthiques. Comment est-ce qu'on travaille en accord avec ces valeurs ? Et une des infos que j'ai attrapées comme ça à la volée, c'était aussi tout bêtement que si vous ne pouvez pas forcément donner d'argent pour un projet particulier, vous pouvez aussi donner du temps. Et qu'il y avait un système, alors je n'ai pas le nom précis en tête, mais qui permettait en fait de faire du don de compétences sur des entreprises. Si c'est quelque chose qui vous semble important et pertinent, ça existe, il y a une structure pour ça. Et du coup, c'est un truc à regarder, à voir peut-être avec vos associations comptables, de gestion, avec vos clubs et vos coopératives, etc. En tout cas, voilà. Moi, j'ai découvert ça et je me disais que ça valait le coup de partager. Tiens, Flux. Chacun peut aider à son échelle, mais je trouve quand même que ce n'est pas si facile que ça d'aider avec notre compétence et notre temps. Parce que les associations, ce n'est pas si facile que ça de les contacter et surtout la personne qui est responsable du marketing et tout ça. Bien sûr. Et c'est ça la difficulté. Donc, des fois, je fais plein, plein, plein d'efforts. J'offre mon aide, tout gratuit. Je ne reçois même pas une réponse de la part de l'association. Donc, c'est même aider, c'est difficile. Et c'est, je pense, pas forcément simple, même pour les associations qui travaillent pour beaucoup avec des bénévoles, qui sont peut-être plein de bonnes volontés, mais qui n'ont pas forcément le temps et les compétences. Donc, ce n'est pas toujours facile. En tout cas, ça fait partie des projets humains, des projets en groupe, en collaboration. Donc, ne pas hésiter. Charles nous demande comment est-ce qu'on peut s'inscrire à ce Drawing Help. Ça m'intéresserait beaucoup pour l'écologie, la nature et les animaux. Tu as vu, Charles, sur le site de Louisa, il y a le projet Drawing Help. Et surtout, il y a plein, plein, plein de textes. Donc, je vous remets le contexte. En fond, il y a quelques paragraphes. Le premier, c'est en anglais. Le deuxième, c'est en français. Donc, prenez genre cinq minutes pour lire. C'est ça. Et vous n'êtes pas obligés de lire les deux versions. Vous pouvez lire celles que vous arrivez. Oui, c'est la même chose qui est écrite deux fois. C'est ça, c'est ça. Donc, sinon, au-delà des associations, cette année, j'ai travaillé aussi pour l'article d'une magazine et ce que j'ai trouvé trop, trop mignon. C'était la réouverture du zoo à un endroit des États-Unis que j'ai oublié. Et en spécial, ils ouvraient l'aquarium où il y avait les pangois. Donc, ils avaient besoin de dire que les pangois l'envitaient les gens pour venir les voir. Et là, c'était super mignon. On travaillait sur ça. Et c'est sorti dans une magazine qui s'appelle Cincinnati. C'est aussi une magazine américaine. D'accord. Tu vois, je n'avais pas vu. Oui, c'est ça. Alexandre nous dit qu'il y a un bel outil qui pourrait être utile pour les associations, c'est Adobe Express. Oui, tout à fait. Si vous avez besoin, regardez, on a fait des sessions sur Adobe Express. Jetez un oeil à ça. C'est quoi, Adobe Express ? Adobe Express, anciennement, c'est Spark. C'était un outil pour fabriquer facilement des visuels, par exemple, pour faire les vignettes pour vos réseaux sociaux, pour Insta, etc. Mais on peut faire des petits gifs animés, on peut faire des petites animations, on peut faire de la vidéo. C'est relativement simple. Et très récemment, ils ont rajouté un calendrier dessus. Donc, quand tu essayes d'être organisé, tu sais, plutôt que tu es à table et tu te dis « Ah zut, il faut absolument que je vous poste ça sur Instagram », eh bien, tu as directement, c'est dans ton planning et ça va se mettre en place sur ton calendrier. Tu auras juste à valider, genre, oui, c'est exactement ce que je voulais faire maintenant. Ça poste en direct sur Twitter, ça poste sur Facebook, etc. Ah, c'est pas mal ! Ouais, ouais, c'est la session Adobe Express, j'en ai parlé la semaine dernière. Je ne sais plus du tout quel était le titre de ma session promis. On en a déjà parlé. Photographie pour les réseaux sociaux, c'était une session Photoshop juste la semaine dernière. Photo réseau. Voilà, allez. Comme ça, vous avez des billes pour pouvoir compléter. Ok, alors, quoi d'autre que je peux montrer ? Ça, c'est un petit projet perso. J'avais créé une collection perso qui s'appelle Unimaginable Worlds et que j'ai fait un partenariat avec mon enfant qui est maintenant à 5 ans, mais à l'époque, on a commencé, il avait 3 ans. Il a 5 ans, il a 5 ans mardi, son anniversaire. Et du coup, il me disait plein d'objets à la cool qui n'ont rien à voir et je ne prenais pas un défi de tout mettre dans la même illustration. Et après, ça a évolué et moi, toute seule, je commençais à choisir des objets qui n'ont rien à voir, comme une grande, que j'ai mis tout ensemble dans les illustrations. Et là, j'ai sorti une deuxième, pas une deuxième collection, mais des nouvelles illustrations pour la collection. D'accord. Je ne sais pas si c'est ici, mais j'étais invitée par cette collection de participer à une exposition à Tilburg, je ne sais pas comment on prononce, c'est aux Pays-Bas. D'accord. Donc, j'ai encore fait des illustrations un peu fofolles. aussi, en art de Miyazaki, parce qu'on est obligé. Harry Potter. Tout à fait. Je ne sais pas si j'ai mis ici l'expo de Tilburg. Ah, oui, voici, voilà. Oustrada Festival. C'était le même genre d'illustration. Et du coup, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, c'est, il y a toujours cet environnement un petit peu pastel et des constructions à l'intérieur. Ça, c'est vraiment, c'est ta marque de fabrique sur tes illustrations depuis quelques temps. Le côté pastel, j'essaie d'échanger un peu. Quand je suis en mode, j'essaie de faire des illustrations des nuits, ce qu'on ne voit pas du tout dans mon portfolio. Quand tu dis illustration de nuit, c'est-tu illustre pendant la nuit ou tu fais des illustrations qui représentent la nuit ? Oui, déjà. Voilà, ça, c'était l'expo. Ils ont imprimé des très gros formats qui étaient un peu partout dans la rue, un peu comme le voyage à Nantes. Il fallait suivre un parcours et voir tous les artistes. Ça, c'était qui s'intéresse plus tard à un peu voir la vidéo du projet. C'était la première fois qu'ils faisaient ça. Le mec qui a organisé, c'est celui qui a des dos sur la vidéo. Et cette année, ils font la deuxième édition. Donc, ça a bien marché. D'accord. Ah, mais c'est super. Il y a de plus en plus, un petit peu partout, des festivals qui se montent comme ça. Je sais qu'Amsterdam n'est pas en retrait. Sur la partie motion, on avait reçu une artiste qui avait fondé un festival où ils investissaient toute la ville, les gares, etc. Et tous les panneaux, tu sais, les panneaux électroniques avec des écrans de pubs étaient dédiés à du graphisme en mouvement. Et ça, c'était vraiment chouette aussi. C'est le démo festival à Amsterdam. Bon, du coup, pas d'autre que je peux montrer. Plus tard, on va voir un peu comment faire les motifs. C'était le but de ce live. Tout à fait. Je me suis mise à faire des motifs et de les imprimer sur tissu. Mais pour de vrai ? Pour de vrai, c'est un vrai tissu. Une très bonne impression. C'était tellement beau que, juste là, je n'ai pas réussi à le couper et faire quelque chose parce que je n'ai pas trop beau. Il faut que tu mettes en place, tu sais, comme les tentures médiévales. Tu pourrais avoir ça derrière le trône en moumou de blanche et la tenture médiévale derrière. Mais là, ça fait déjà un an que j'ai ces tissus-là. Donc, j'ai dit que c'est le moment de les couper parce que dans le pire des cas, j'achète en nouveau. J'en prie en nouveau. Oui, forcément. Et on aura même ici à l'espace des quarkings, un atelier couture dimanche. Je vais les couper. On va faire des petites trousses. Yeah. Voilà, mais c'est super sympa. Et Photoshop, il aide vraiment pas mal pour les motifs. Oui, et en plus, si je ne dis pas de bêtises, ton premier, tout premier motif comme ça, tu l'avais fait avec nous en direct avec les oiseaux, justement. Et celui-là, c'est cet oiseau-là dans l'orange. Carrément, je me rappelle tout à fait cette session. On s'était bien amusé. C'était fort sympathique là-dessus. Vous l'avez, comme tout à l'heure, je vous ai mis revoir la session avec Louisa. C'est aussi dans la description. Première session illustration émotif. Je vous remets le lien au cas où vous l'auriez perdu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez chouette de voir. En plus, on avait découvert, tu nous avais fait l'illustration en live. Mais toi, tu avais découvert le process en direct. Et finalement, ça n'avait pas été super compliqué de passer de je découvre la fonction à je l'applique et je fais mes propres motifs. Ouais, non, mais j'ai appris le motif avec toi. Cette session-là, finalement, ça a bien marché. J'en ai fait plusieurs après. Niki se souvient très bien du petit oiseau pendant le live. Oh, cool. Mais oui, on a des gens qui nous suivent régulièrement. Merci, Niki. Oh, cool. Sinon, sur BS, c'est à peu près la même chose. Ok. Écoute, je pense que là, du coup, on a un bon aperçu de ton travail, de tes couleurs, de ton historique. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé cette illustration pour te présenter. C'est le CV le plus long du monde à faire. J'ai pris une éternité. J'avais pas mon deuxième enfant encore, donc ça a l'air. Ouais, c'est ça. J'ai du temps pour dessiner, profiter. Ouais. C'est vrai que c'est bon. Et Béa qui nous dit, ton expo me fait penser à Little Shao. Little Shao, qu'on a reçu il y a quelques semaines, qui lui est photographe de danse, breakdance, danse hip-hop, danse contemporaine. Et qui avait une expo sur les murs de Paris. En ce moment, Tour Saint-Jacques, Châtelet, sur les quais de Seine. Pareil, on peut suivre un petit parcours, en fait, de son travail. J'avoue que j'arrive pas à accompagner tous les lives. Il y a beaucoup de monde. Il y a du monde. Ouais, mais je t'avoue que moi non plus, j'arrive pas à tous les voir. On essaye. On se débrouille. Bah, t'es sur la moitié le high, hein. Charles qui nous dit, tu es nantaise, c'est cool, une bretonne. Est-ce que Nantes, ça compte pour la Bretagne ? Ah, ça, c'est la grande discussion. C'est genre, tu sais qu'on décide de pas discuter politique, sinon quelqu'un va se disputer. Ici, dans la région, c'est mieux de pas parler qu'il est breton, qu'il n'est pas breton, on accepte. Voilà. Ça va. Ça va, ça va. Et oh là là, Elena nous dit, oh là là, mais cette qualité, le meilleur CV ever. C'est bien. C'est sûr d'entendre ça, parce qu'il y a le temps que je passais dessus. C'était énorme. C'est ça. Vous avez vu mon nouveau CV ? Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? C'est ça, ouais. Nice, nice. Et alors, on passe donc à l'anglais suivant. Parce qu'aujourd'hui, on est là sur un sujet particulier, qui est le fait qu'on puisse désormais découvrir des astuces Photoshop de Louisa sur la page Photoshop directement. Oui. Exactement. C'était un super projet. Raconte-nous un petit peu vite fait. Donc, il y a une petite vidéo qui te présente ton travail à toi ? Non, ça me présente, oui, un peu la façon que je travaille, mais pas la campagne en général. D'accord. Oui, parce que, comme je vous l'ai dit, on a cinq artistes qui ont travaillé sur cette campagne. Donc, Louisa, Florimont, Lulu, Caroline et Mathieu Verlaine qui seront avec nous ces prochaines semaines et qui vont pouvoir justement vous montrer un petit peu cette intégration, l'inspiration des cafés français. tout un tas de manières, en fait, d'utiliser Photoshop, d'utiliser votre environnement, l'environnement autour de vous, vos idées, et de mettre ça à profit avec des petits bouts de techniques. Et si tu descends, d'ailleurs, je crois qu'il y a même trois petites techniques que toi, tu utilises dans ta création. Oui. Ouais, cool. Trop mignon. Ce que j'ai compris, cette campagne, elle est un peu partie du principe de l'information qui est pendant le confinement. Oui. On n'avait plus accès au café, donc l'inspiration des gens a un peu shooté, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'Adobe a voulu travailler un peu autour de ça. Donc, ce qu'on nous a demandé de faire, c'était, ils allaient faire une vidéo dans un café, c'était un café à Lyon. Et on devrait avoir des idées de ce que pourrait se passer dans le café par rapport à nos inspirations et par rapport à la culture française aussi. Oui, bien sûr. Donc, chacun a inventé un peu ses petites idées. On a contribué avec entre, je ne sais pas, cinq et six éléments chacun, plus ou moins complexe. Et Max, que je ne sais pas prononcer du tout son nom, qui est imposible. On va dire Max, ça ira très bien. Oh, ma, 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 ma. Je suis désolée, Max. J'espère qu'il ne va pas voir ça. Il a animé des illustrations de tout le monde ensemble dans ses cafés. C'était super chouette. Je ne sais pas si on peut montrer cette vidéo, déjà. De toute façon, la page est publique. Il suffit de cliquer et regarder la vidéo. Et si, ça va sûrement saccader. Je te demanderais peut-être de baisser le son pour qu'on puisse continuer de discuter dessus. Oui. Baisser le son. Si je baisse le son, ça baisse tout. Non, non, non. Juste le son de la vidéo. Tu sais, il devrait y avoir une petite divinette. Voilà. Attends. Je vais faire ça d'abord. Ça, c'est le genre de vidéo qu'il faut regarder au moins cinq fois. Ah oui, pour voir tous les détails et puis surtout pour réussir à identifier chacun des cinq artistes. Alors, moi, je n'ai pas dit ce que j'ai dessiné. Je vais voir si les gens arrivent à me retrouver là-dedans. On peut dire qu'il y a un animal, l'animal ou quoi que ce soit. Je ne vais pas dire ce que je fais. D'accord. Moi, je sais, je l'ai déjà vu. J'espère que ça ne sera pas trop saccalé. Ouais. Allez, c'est parti. Je ne sais pas. Là, on est à plein dans la vie du café. Les petites tasses, les petites tippos. C'est chouette. Il y a vraiment un super boulot par rapport à ce que vous avez mis en place. Par contre, tu n'es pas dans le café. Par contre, toi ? Toi, tu n'es pas dans le café. Ah non. Tu fais comme ma mère qui m'a dit que je ne t'ai pas trouvé. Je ne t'ai pas trouvé. C'est normal. Oui, c'est ça, les mamans. Ça fait forcément ça. J'essaye d'être une maman pour nous inviter aussi de temps en temps. Delphine nous dit c'est top. Béa nous dit c'est classe. Yo-Yo nous dit c'est super joli. Voilà. En tout cas, si vous voulez revoir la vidéo, si vous voulez retrouver les éléments, je vous ai mis le lien. Ça s'appelle découvrir les astuces photos de Louisa. Photoshop, pardon, de Louisa. Et vous pourrez les retrouver. Camille a décidé de jouer. Elle a dit l'escargot, il vient sûrement de Louisa. Ouais, un point. Florimond dit que c'est magnifique, mais Florimond, il n'a pas le droit de jouer parce qu'il sait très bien ce que il y a. Florimond, il est hors concours. Ouais, tout à fait. Laurent adore les mix des supports différents. Franck trouve que c'est top. Post créativité pour Asbin. Voilà, en tout cas, si jamais ce truc-là vous plaît, vous prenez le lien. Il y a le petit lien dans le chat. et vous n'hésitez pas à copier, coller, partager, à venir regarder un petit peu ce qui se passe dedans. Ça vous permettra aussi de retrouver toute la petite interview qui va sur le travail de Louisa. Ça vous permettra d'écouter le son aussi parce que comme tout, il y a du sound design en plus et c'est trop mignon. Parce que pour la vidéo, il y a une musique mais pour celle-ci, il y a une voix off qui explique les choses. Parfait. Tu veux que je mette ou pas son voix off quand même ? Son voix off et c'est toi qui nous fais la voix off ? Vas-y. Je ne me souviens plus. Florinon se sent exclue mais ça va aller. Tu l'as cherché tout à l'heure. Tu m'as demandé si j'allais me raser pendant le direct. Si il veut, je peux cliquer ici. Vas-y, Comme ça, on va entreapercevoir. Regarde. Vous voyez pourquoi je veux qu'on rase sa moustache en direct si on rase ma barbe en direct ? Non, c'est un style. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu sens que c'est moins travaillé. Oui. Béa nous dit est-ce que d'habitude tu fais des collaborations avec des photographes et des vidéastes ? Moi ? Non. Non. Si je dois travailler avec des gens d'autres métiers, ça va être plutôt des graphistes ou des motion design. D'accord. Vidéo, c'est rare. c'est la première fois que je pense que je fais des illustrations pour une vidéo, vraiment une vidéo, pas une animation. Oui, parce que du coup, c'est vrai, c'est peut-être pas, pour toi, c'est simple et évident, mais on a la vidéo en tant que telle, donc avec ici des intégrations de dessin dans l'espace, dans le volume, etc. mais il y a aussi toute la partie motion design où on peut imaginer de la petite vidéo pédagogique, de la petite vidéo didactique sur laquelle tu interviendrais sur l'animation mais pour le coup, ce n'est pas toi qui fais l'animation. Ça, c'est un truc... Ah non, je ne fais aucune idée comment on anime et sur cette vidéo du café d'Adobe, en plus, on avait des retours de genre, la caméra, elle tourne, donc il y avait des moments que notre illustration, elle est un peu figée, donc ce n'est pas dans le bon angle si la caméra... Est-ce que tu peux redessiner dans l'autre angle ? On ne fait pas de 3D. Donc là, c'était un peu dur et je pense que Max, il s'est pas mal débrouillé pour qu'on ne voit pas ça. C'est super, en tout cas, c'est vraiment... Les intégrations sont limpides, fluides, c'est un chouette boulot de vous cinq et moi, je suis très content. Enfin, six avec Max, c'est le sixième Beatle. C'est super, ouais. Eh bien, écoute, est-ce qu'on ne migrerait pas directement dans Photoshop maintenant qu'on a vu un petit peu le projet ? Vous avez tous le lien, c'est bon pour vous ? Delphine nous dit qu'on reconnaît vraiment tout de toi, elle arrive à te retrouver. C'est bon. Et Jérôme nous disait que c'était une super intégration du Motion, donc... Tout va bien. Yei. Et alors ça, ce motif-là, donc ça, c'est le motif que moi, j'ai utilisé en arrière-plan de notre session. Tu as dessiné un élément et après, tu as tourné autour et ça se décompose tout seul. Alors, celui-là, je fais différemment de ce que je fais d'habitude parce que moi, je l'ai fait séparément. j'ai fait plein d'allers-retours entre le motif et les éléments parce que je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait reprendre derrière pour une vidéo et je ne savais pas comment il allait l'utiliser. Donc, d'abord... Oh là ! Est-ce que j'ai tout ça qui apparaît, non ? Alors, ça, tu peux les mettre à dire si tu peux... Si tu veux... Tu me disais que tu avais deux bureaux, peut-être que tu peux glisser sur l'autre bureau. Nous, on ne les voit pas. Nous, ils ne nous dérangent pas, mais c'est vrai que toi, ça peut te perturber. Oui. OK. Donc, par exemple, j'ai travaillé sur les éléments ici. J'ai même fait une fleur en plus au cas où il y avait un moment qu'on m'a demandé une seule tige avec toutes les fleurs. Donc, en gros, tout ça, c'était les éléments pour la campagne. OK. Si quelqu'un est curieux de savoir, même si on fait un tout petit champignon, tout simple, il faut le découper en mille morceaux pour qu'il puisse être animé. s'il y a qu'il y a les yeux, le corps, tout est séparé, les textures, le corps, les jambes, pour qu'il puisse bouger comme il veut. Donc, ça prend une éternité. Ça prend une éternité ou en tout cas, ce qu'on voit beaucoup avec les animateurs en général, une habitude de nomenclaturer, une habitude de travailler plutôt sur des calques différents et séparés que sur un seul calque. du coup. Oui. Et normalement, j'économise des calques comme si on économisait de l'argent parce que je la flemme. Et là, du coup, tu as été obligée de tout structurer, tout renommer, tout grouper. Oui. As-Bean Design nous dit la palette de couleurs. Et oui. C'est ça qui était cool aussi. Comme ça serait dans la vidéo, je savais simplement que le café, il était un peu sombre. J'ai mis un gris ou un marron comme dans l'autre illustration. Et après, on met les couleurs qu'on veut. Il fallait que ça sorte, ça pète. c'est ça. Donc, alors, la pâte d'herbe. Je vais enlever les choses et laisser que la pâte d'herbe. Ça, c'est hyper mignon tout ça. Donc, je suis bloquée. Et c'est marrant parce que j'ai intégré du coup ton motif en arrière-plan de la session. Je n'ai pas forcément pris le temps de me bloquer sur un élément ou l'autre. Mais je n'avais pas du tout fait gaffe aux petites touches de pinceau que tu as rajoutées au milieu. Ah oui. Oui. Tu sais, elles sont là. Ça donne de la vie et tout, mais je n'avais pas pris conscience en fait de leur présence. Tu vois, c'est un... une fleur ici. Ce que je fais, c'est genre, j'ai dessiné au fur et mesure sur l'autre fichier quand tout le croquis était fait et ça ressemblait un peu à ça. Ça ressemblait à ça. J'ai tout emporté dans ce fichier. J'ai mis de la couleur. Donc, chaque chose séparée parce que je ne savais pas comment ça allait être animé. Après, j'ai pris tous les dossiers que vous l'ont. Et j'ai ramené ici. Ah oui, d'accord. Donc, c'est le même dossier que de l'autre côté. C'est le même dossier. Tous les éléments sont séparés élément par élément. Et ça veut dire en plus que si on était complètement fou, on pourrait imaginer que ton motif soit animé en permanence. Oui. Mais alors là, ça veut dire que Max passerait des nuits dessus à tout rebouger. Ah oui. là, c'était le croquis. Ce qui est sympa des motifs sur Photoshop, c'est que ce qu'on dessine, on va mettre un petit en rouge. Je mets là sur un nouveau calque histoire de ne pas être... Voilà. Oh là là. Si on dessine quelque chose ici, il y aura partout. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le menu View, c'est ça ? Dans le menu affiché qui te permet en fait de voir Pattern Preview, donc l'aperçu du motif. Ouais, t'es inquiet, il est juste en plein milieu. C'est le premier truc coché. Aperçu du motif. Pattern Preview. Ah d'accord. C'est que je cherchais Aperçu du motif. Oui, pardon, je le redis en français. Tiens, question dans les gens dans le chat. Est-ce que vous avez Photoshop en français ou en anglais ? Vous écrivez FR si c'est en français ou EN pour les quelques-uns qui seront encore en anglais. Voilà, vous cherchez Pattern Preview ou vous cherchez Aperçu du motif ? Et Florimont nous fait une remarque judicieuse. Il dit pour retrouver un calque, c'est clic droit sur le visuel que l'on veut retrouver en calque. Oui. En fait, le meilleur était en français. Du coup, j'ai eu le projet d'Adobe et qu'il fallait enregistrer l'écran, donc j'ai mis en anglais. D'accord. Et ça reste comme ça, changer la langue tout le temps, en fait. Mais ceci dit, c'est devenu plus simple maintenant. Ça a été plus compliqué. Oui. Ok. Donc, même si on bouge, les choses, ça va bouger partout. Donc, c'est facile, on commence à dessiner et même si on commence à dessiner et ça dépasse la ligne bleue, c'est notre format, ça va dépasser et re-rentrer en bas. D'accord. Du coup, ça te permet vraiment d'avoir une continuité et d'avoir des motifs sur lesquels on ne ressent pas du tout la transition, on ne ressent pas le carré du motif. Oui. Et donc, quand je travaille avec des motifs, je préfère faire le croquis directement ici. Avec la perçue du motif, comme ça, je ne m'embête pas. Et des fois, pour faire la couleur, je pars ailleurs parce que des fois, j'ai des petits bagues. si, par exemple, je vais prendre quelqu'un qui est au bord. Il est au bord, là. Oui. Je fais transforme. Ça me fait, ça ? Oui, oui. Parce que forcément, quand tu le dupliques, il duplique les deux. Il pense que tu es en train d'agir sur les deux en même temps. Il faut ramener au centre pour pouvoir faire transforme. Oui. Oui, je vois bien. Il n'y a pas du centre entre la ligne. Ça, c'est la seule chose que je remarque. Oui. Ça, c'est le petit truc et astuce. Oui, la petite astuce, peut-être qu'on va réparer ça en genre, si c'est possible. Tout à fait. Mais alors, dans ce cas-là, quand on a des problèmes comme ça, et les gens qui sont avec nous sur le chat le savent bien, je vous envoie sur User Voice pour Photoshop ou sur feedback.photoshop.com et si je ne dis pas de bêtises maintenant pour Photoshop, c'est directement dans les forums communautés. Donc, je vais vous remettre le petit lien qui va bien et comme ça, si vous, vous avez des soucis sur les outils, vous allez regarder et demander directement. Je pensais qu'on pouvait commencer à faire une petite pattern ensemble pour voir. Oui, allez, c'est parti. C'était moyennement parti. Là, tu vas m'ébronder. J'ai oublié le stylo de la Santique dans l'autre salle. Et du coup, tu veux disparaître quelques secondes ? Allez, disparaît. J'ai le droit ? Oui, oui, oui. Ah, zut. Parce que tu ne vas pas dessiner au dos sur la tablette. C'est vraiment du live. J'y arrive. Deux secondes. Parle-toi. T'inquiète, je parle. Je vais parler aux gens. Ça ne vous fait pas trop peur. Elle a dit que c'était dans l'autre salle. Elle n'a pas dit à quelle distance on se situait. Elle n'a pas dit s'il y avait des kilomètres et si l'autre salle était très loin. Ah, bah tiens, oui. Émilie avait le même souci sur le motif. Ben voilà, comme ça, tu sauras. Il suffit juste de le remettre au centre effectivement et évidemment de poser la question si jamais vous êtes perdu. Est-ce que le stylet est revenu ? Oui. Ouais, voilà. Le retour du stylet. C'est quand même mieux pour dessiner. Oui. Ah, j'ai un autre petit truc à montrer. On va faire un A4 normal. Après, quand on crée un motif sur Photoshop, on peut aussi créer le motif. Comment je peux dire ça ? Là, c'est les motifs et créer... Comment on appelle ça ? C'est motifs, hein ? Ouais, ce sont des motifs. On peut mettre un nouveau motif ici sur le petit plus et après, on a les motifs qu'on peut glisser sur n'importe quel format. Sur n'importe quel format et surtout, en fait, on le voit. Donc, on est sur le calque de... C'est un calque de motifs mais ce qui va être intéressant pour les gens, c'est que tu peux déplacer ton motif quand on a besoin, tu peux le tourner, tu peux le remettre à l'échelle. À l'échelle, je ne sais pas mettre. Alors, tu vois, dans le panneau de calque, dans le panneau de calque, double-clic sur la petite icône, tu vas voir. Et là, tu peux lui demander de, par exemple, le mettre, tu veux l'avoir à 30%. Ouh là ! Eh oui ! Oh la vache, tu vois, j'avais créé trois tailles différentes et je ne savais pas qu'on pouvait mettre à l'échelle. Et bien voilà. Encore un nouveau truc, chaque live, un nouveau truc. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on fait ces sessions-là. Exactement. Ah, le truc sympa, ces motifs spécifiques qui ont transformé sur la housse de mon ordinateur. Attends, je vais réellement montrer ça en grand. Ah ouais, mais trop bien. Ça donne quasiment l'effet de tapisserie. Et ça, c'est pas toi qui fabriques. C'est un fabricant. Là, c'était sur ce site 6. Il y a celui-là aussi. Tout sur ce site 6. Ah bah oui. Et, parce qu'on est obligé, j'ai fait aussi le tote bag avec un autre motif. Trop bien. Trop bien, trop bien. Donc, t'es vraiment parti. La dernière fois qu'on s'est vu, t'avais encore jamais fait de motif. Et maintenant, c'est devenu une production industrielle. C'est ça, à peu près. Donc, pour faire un motif, il faut absolument que ce soit en format carré. J'en profite pour remettre le lien du shop de Louisa parce que comme ça, ça pourra vous permettre de récupérer les housses d'ordinateur, les petits carnets, les impressions, etc. Vous aurez toute la boutique. Je ne savais même pas que tu avais mon lien. Écoute, c'est sur ton site, ce n'est pas très compliqué. C'est vrai. C'est vrai. Il y a plusieurs techniques pour faire les motifs, mais maintenant que Photoshop a l'aperçu, je pense qu'on peut oublier toutes les autres techniques parce que c'est trop facile. Mais avant, on dessinait au centre. Quand on avait notre illustration, il fallait la déplacer pour qu'elle apparaîche le vide. Le fameux raccord, il ne fallait pas se tromper. À la fin, on avait quelque chose comme ça et on pouvait dessiner dans le centre. On a reçu Camille Pianel qui fait aussi beaucoup de motifs textiles et quand on avait évoqué avec elle, ce travail-là, elle me disait « Oui, mais tu sais, il faut bien penser quand on fait le raccord sauté à être exactement à telle mesure, je sais que j'ai telle distance entre chaque élément, etc. » Exactement. Finalement, maintenant, c'est devenu presque trop facile. C'est ça. C'est ça. Je me souviens qu'il fallait ici, sur la barre en haut, déplacer, c'était au millimètre près et tous les trucs ensemble. et c'était l'occasion aussi de découvrir, tu sais, comme tu l'as fait, là, tu as fait plusieurs motifs différents, de découvrir que les calques dans Photoshop peuvent être liées les uns aux autres. C'est tout bête, on n'y pense plus jamais parce qu'on n'a pas forcément ce besoin-là, mais même sans faire des groupes, tu peux tout à fait dire la pastille de droite et la pastille de gauche et un petit cadenas, enfin, pas un petit cadenas, d'ailleurs, une petite chaînette entre deux calques. Il y a comme ça. Tu n'as jamais vu ça ? Il y a les deux et on fait ça. Ouais. Et comme ça, tu as ta petite chaîne dessus et tes calques se déplacent ensemble. Ils m'ont dit Malin Lefranc. Émilie demande chez qui tu imprimes. Tu as dit Society6, c'est ça ? Society6. Ouais. Elena nous dit je crois qu'une fois qu'on tombe dans les motifs, on n'en ressort plus. Ouais, ça c'est un gros risque. Pas de problème. Et on commence à penser comment on appelle c'est pas un infini en anglais, il y a un nom parce qu'il y a des motifs qui se répètent simplement. et ça se voit où ça commence à répéter. Il y a des motifs et que c'est infini. On ne sait pas exactement où est le centre de l'illustration. Oui, au début, j'allais te répondre fractale mais il y a d'autres... Non, non. En fait, c'est des motifs de pavage et c'est des travaux mathématiques. Il y a Moritz Cornelis Echer, M.C.Echer qui est spécialiste de ça et il y avait une émission de Michael Lhoné qui est maintenant sur le Miriogon et qui était sur Micmat, je crois, qui avait fait une recherche justement sur ces motifs, la manière dont il rebouclait, etc. Je n'ai pas trouvé le lien. Alors ça y est, on part dans les mathématiques. Vous l'avez cherché, les motifs, c'est aussi un peu des maths. Mais... Ça fait un peu plaisir parce que ça fait un peu réfléchir où est-ce que je vais mettre le raccord pour que personne ne voit et c'est un vrai travail de réflexion et l'illustration, c'est la conséquence. Si on voit, c'est déjà partout. C'est super simple, franchement. Alors j'essaie de vous retrouver ça. Ah, il a fait toute une playlist en fait avec les frises, les pavages, les motifs géométriques. Je suis assez fan de son travail, ce garçon. Il nous donne beaucoup de choses par rapport aux maths et par rapport à la manière dont les objets géométriques rebouclent. Ce n'était pas exactement celui-ci que je pensais, mais... Motifs et frise. Ce n'est pas tout neuf, ça fait un bail. Remarque que comme il se base sur des mosaïques romaines, on est déjà sur des travaux qui datent d'il y a longtemps. Des mosaïques romaines, c'est très, très simple. Laurent nous dit merci pour le lien de la boutique. Il faudra changer celui indiqué dans la description. Il est erroné. Shop.louisa.lafit.com n'existe plus ? Ah oui. Ah non, 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 j'ai que ce site 6 maintenant. écoute, c'est moi, j'ai recopié naïvement ton... ta page et je n'ai pas fait attention à ça. J'ai repris la dernière la dernière description. C'est moi. On va corriger. Et B.A. nous dit en photo, c'est simple comme la règle des tiers. Oui, tout à fait. Ouh là là, mais je vois qu'il y a plein de questions que je n'ai pas vues passer pendant que vous cherchez des motifs. Yuyo nous propose le filtre translation, génération. Oui, tout à fait. Asbin nous pose une question. J'aimerais bien savoir si les couleurs utilisées restent fidèles lors de l'impression car je vois pas mal de couleurs web. Alors, dans quelle impression spécifique ? Parce que... Alors, je pense qu'il demande qu'il a imprimé, c'est une couleur. Oui, il doit demander par rapport au motif que toi, tu as imprimé sur tes housses, etc. Sur Society6 ? Oui. En fait, Society6, si je ne me trompe pas, ce que j'avais compris, par rapport où tu es dans le monde, ça va être un endroit différent où ils vont imprimer. D'accord. Par exemple, le tote bag, il ne vient pas du même endroit que les housses d'ordinateur. Ils ont un fabricant en fonction de... Oui, le plus proche de chez toi et pas forcément... Tout n'est pas imprimé chez le même imprimé donc j'ai trouvé qu'il est où ? C'était beaucoup plus des qualités que le sac. D'accord. Du coup, il faudrait presque se faire livrer de plus loin quand tu veux des trucs adaptés. Par contre, le tissu que j'ai imprimé, c'était sur une boîte qui s'appelle Cotton Bee, Bee, l'abeille en anglais. D'accord. J'ai eu l'impression que c'était tellement net comme si c'était du papier. C'était super beau. Et je remets le lien pour Beyoncé. Aujourd'hui, nous sommes sur Beyoncé. Pour Laurent, pour Xander Cobb, pour Crico. Il est juste au-dessus, n'oubliez pas. Comme ça, vous pouvez nous suivre en direct. Il y a Paul S, Pierre-Emmanuel aussi. Tiens, il y a du son. Qui n'a pas coupé son micro ? Qui n'a pas coupé son téléphone ? Ce n'est pas mon téléphone sur l'heure du matin. Et Benoît nous dit « Moi, je mettais plein de repères pour ne pas me planter. » Ouais, ça, c'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment avant. C'est-à-dire que quand on n'avait pas ces automatismes-là, ce n'était pas simple. Je sais qu'il y a un outil de motif qui est extrêmement efficace à l'intérieur d'Illustrator et qui donne aussi d'autres possibilités. Là, dans Photoshop, on a un outil de motif qui est vraiment simple et efficace pour les motifs rectangulaires puisque ça va être la forme de votre pièce, de votre feuille au départ. Mais par exemple, sur l'Illustrator, les motifs peuvent fonctionner ce qu'on appelle avec un raccord sauté, donc avec un décalage un petit peu en mode brique, soit à l'horizontale, soit à la verticale, pour pouvoir casser peut-être la rigidité d'un motif pour pouvoir casser le rythme et du coup, faire des motifs peut-être un petit peu plus complexes. Asbin nous dit « Est-ce que tes rendus JPEG pour Society6 ont un profil d'impression précis ou est-ce que c'est celui par défaut ? » je ne sais pas du tout. Normalement, j'envoie mon export en RVB normal. D'accord. Je ne sais même pas si j'ai mis un CMJN. Si toi, tu as mis un profil dessus. alors tu n'as pas forcément besoin de mettre un profil CMJN parce que de toute façon, tu ne sais pas ou tu n'as pas besoin de savoir d'ailleurs de quelle manière ils vont utiliser le motif et l'imprimer. Ce ne sera peut-être même pas de la quadri, ce sera peut-être du six couleurs, etc. Peut-être qu'ils vont décomposer eux-mêmes les couleurs et du coup, la recommandation, c'est surtout de s'assurer que la machine sur laquelle on travaille ait un écran caractérisé et ce qu'on dit souvent par erreur calibré. Mais c'est surtout que ce que vous voyez sera normé. On sera capable de dire tel rouge va ressortir correctement sur mon écran et cette valeur de rouge, c'est ce que vous pourrez utiliser pour votre motif par la suite. YoYo nous dit mais question vente, est-ce que ça se vend des motifs ? Ça se vend les motifs ? Est-ce que tu les vends ? Est-ce que ça se vend bien ? Est-ce que c'est un business que toi, tu as développé le motif ou tu vis quand même beaucoup plus de l'illustration toujours ? Non, c'est vraiment beaucoup plus de l'illustration parce que les motifs, c'est vraiment récent dans ma vie et je fais pour me user, pour m'entraîner au cas où un projet arrive dans le futur. Genre à Adobe, là, c'était la première fois que j'ai fait un motif professionnellement et c'était une vidéo. Donc, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes, surtout, je ne sais pas pourquoi, mais les nomades de Digital Nomad travaillent avec l'illustration. Ils travaillent beaucoup en vendant des choses sur Society6, donc quand on parle produits, motifs, c'est très intéressant et normalement, ces gens, ils finissent par attirer des magasins comme Ikea où on va acheter tes motifs pour mettre sur les draps, même avec Ikea, je pense qu'ils ont des petits carnets aussi et ça fait des grandes enseignes. tu gagnes en termes de droits d'auteurs en diffusion au monde. Des droits d'auteurs, des fois, tu as payé pour faire un truc spécifique pour telle marque. Je pense que c'est un business comme un emport quel autre, ce n'est pas le mien, mais c'est tout à fait légitime et si on négocie bien ces droits d'auteurs, ça peut être très intéressant. Oui, carrément. Je sais qu'on a reçu il y a un certain temps déjà, il y avait Laura Lullier qui était venue chez nous et qui fait beaucoup de motifs, beaucoup de puzzles aussi, des trucs très, des contenus animaliers énormément à Rual. Est-ce que j'ai les sessions sur Beyoncé ? Mon but avec les motifs, c'est parce que j'ai une petite envie, une petite, grande envie de travailler avec des emballages et je trouve que ça casse bien. un chocolat ou quelque chose comme ça. Asbine nous dit que ça apporte aussi de la visibilité. Oui, tout à fait. Après, la visibilité, ça peut être une stratégie en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas vivre de la visibilité. Par contre, quand tu commences à avoir une notoriété, quand tu commences à avoir un public qui te suit régulièrement sur tes contenus, sur ta production, etc., du coup, tu peux te permettre de dire ce que tu as que je fais intéresse autant de personnes, autant de gens. C'est surtout, je trouve aujourd'hui, ma couleur, arrête pas de chambre. Je trouve aujourd'hui que la visibilité, c'est une conséquence. Il faut d'abord dessiner pour soi et avoir envie de partager avec quelqu'un et après, si on a 5 followers ou 5 millions, ça ne change rien parce que j'ai déjà vu plusieurs profils qui n'avaient même pas Instagram et ils ont beaucoup plus de boulot que moi qu'il y a Instagram. Donc, followers et visibilité, tout ça, c'est relatif. Il faut être accessible. Une fois qu'on est accessible, surtout en ligne, même si on a qu'un site web, un BNC ou quoi que ce soit, les gens vont te contacter. On en dessine pour soi. Normalement, nos illustrations, elles ont le meilleur de nous-mêmes. ça attire les gens, c'est une conséquence. D'abord, je n'ai pas fait des motifs parce que je pourrais avoir un projet pro avec. Je fais parce que j'avais envie, ça m'amusait et en des premiers, j'étais en vacances. YoYo nous dit qu'il y a 20 ans, c'était clairement différent. Il y avait des études en motifs textiles, en fonction du tissu. Là, c'est vraiment on le fait à présent. Oui, et puis, il se passait vraiment un autre truc aussi à l'époque, c'est qu'en termes de technique d'impression et sur les textiles, c'était encore très très différent. On avait des machines à imprimer où on travaillait peut-être, on peut regarder si vous prenez des motifs, typiquement, ce qui se fait en Inde par exemple, où on était vraiment au tampon, où on était à l'impression sérigraphique avec une couleur particulière, avec un travail avec un nombre restreint et limité de couleurs. Là, maintenant, quand tu proposes ton motif, au final, tu proposes une illustration qui va être imprimée en jet d'encre sur un textile. Et du coup, tu n'as plus du tout la limite qui pouvait exister auparavant de, ah bah oui, mais je dois me restreindre à autant de couleurs, etc. ça devient effectivement facile. là. Là, que les logiciels viennent aider parce qu'à la fin, on se concentre sur le message qu'on veut passer, l'illustration et pas sur la technique. tout à fait. Asbine qui nous dit, moi aussi, à une époque, j'ai eu une époque de folie en motif, mais le temps te dévie de ce que tu fais. Charles nous dit, c'est une très bonne idée pour le chocolat, tes motifs sont vraiment très appétissants. Oui, le chocolat, je ne montre pas tout de suite parce que c'était quelque chose que j'aimerais parler sur notre prochain live, mais le projet a déjà tout fait. J'ai eu l'envahe. Je ne pense même pas qu'il pensait qu'il avait en tête ton motif de chocolat directement. Je crois que c'est vraiment... Je dis que ça pourrait être bien un motif de chocolat. J'ai dit ça, mais en fait, j'ai déjà fait trois emballages de chocolat avec des motifs. Mais alors, si vous voulez voir et vous voulez rester dans la problématique chocolat et Amérique du Sud, hier, Sarah Erland aussi avait des packaging de chocolat qu'elle nous a présentés vite fait dans les projets, dans les typologies de projets qu'elle a pu mener avec le temps. Je vous recommande. C'était la session d'hier. chocolat et jungle olivienne. Sarah Erland. Alors, ça commence à ressembler à quelque chose. au moins. Florian nous dit aujourd'hui, n'importe qui peut être illustrateur via logiciel de dingue qui permettent de tout faire. Alors, je ne dirais pas jusqu'à n'importe qui peut être illustrateur. Je pense que l'idée, c'est vraiment il faut quand même une personnalité sur le dessin. Il faut quand même être capable de conceptualiser ce que tu vas mettre. Après, tu peux être illustrateur amateur et les outils sont faciles d'accès. Mais vivre de ça, ça nécessite quand même un peu de travail. On va dire que c'est accessible à tout le monde mais l'illustration, ce n'est pas seulement ce qu'on dessine. C'est toute l'idée derrière, la créativité, la façon de communiquer, la façon de résoudre le problème des clients. Ça, c'est un stater finalement. Oui, parce que c'est vrai que c'est un truc auquel on ne pense pas forcément. Je pense qu'il y a une idée sur l'art en tant que tel, sur une partie artistique mais au final, la plupart des créatifs qu'on reçoit ici sont plutôt des artisans que des artistes. Alors, je ne cherche pas un truc vraiment discriminant ou quoi mais quand tu travailles pour un client, tu fais de l'art appliqué et tu fais de l'art appliqué à un concept, à une idée, à une problématique client directement et cette chose-là, il faut aussi y penser des trucs tout bêtes aussi sur le fait que quand tu veux vivre de ce métier-là, finalement, tu fais certes tes créations mais tu vas aussi faire beaucoup de communication de ton propre travail, tu vas faire toute la partie comptabilité, relance, etc. Surtout, moi, je vois comme ça. D'ailleurs, c'était une discussion que j'ai eue avec un client à moi parce qu'il voulait, j'avais besoin qu'il me donne un brief un peu plus détaillé. Il ne voulait pas détailler parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas me fermer dans ses idées à lui. et à la fin, c'est ce que j'ai dit entre le côté artistique et le côté vraiment communication, c'est que si c'était 100% artistique et 100% moi, ce serait un projet perso. Et à la fin, je suis en train de dessiner son projet à lui, ce n'est pas mon projet. C'est sa idée, c'est sa marque, c'est son produit. Ce n'est pas lui à la fitte tout le long du début à la fin. Donc, forcément, il faut mettre deux personnalités dans un même projet et qu'en plus, puissent parler à la troisième personne. Donc, c'est là la différence d'artiste et, comme tu as dit, il y a illustrateur dans ce sens-là. Il y a des productions. Béa nous dit « J'en reviens pas de ta vitesse époustouflante. Bravo. » Ah oui, je suis rapide. Écoute, visiblement, trop mieux. J'aimerais être plus. C'est surtout, je pense, oui, tu es rapide, mais c'est surtout que tu es rapide et précise. Parce qu'on peut être rapide et faire n'importe quoi. Mais là, on voit bien que chacun des traits que tu poses, finalement, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de reprises dessus. Oui, mais là, tu vois, c'est des objets organiques. Il n'y a pas trop moyen de se tromper. Oui, la vie trouve son chemin. Ouais. Les sujets peuvent avoir un peu de temps. J'ai pas senti toute l'ironie du truc. Benoît me dit « Je me suis amusé à faire des motifs Liberty pour des illustrations, mais je n'ai jamais pensé à les vendre pour du textile. » Ah bah oui, si tu... Tu peux aussi mutualiser. On en parlait la semaine dernière. Si jamais tu as un contenu que tu mets en place et que tu te crées autour, pourquoi pas, une bibliothèque autour de cet élément, du coup, tu n'as plus forcément besoin, tu n'as plus qu'à les réagencer, les remettre en place, etc. Mais tu n'es pas obligé de refabriquer à chaque fois. Tu peux, bien sûr, puis plus tu fais les choses. mon motif des petits dinosaures, c'était des dessins que je fais pour l'anniversaire des 4 ans de mon enfant. Je n'avais rien à faire avec. J'ai créé un motif, j'en prenais sur le tissu et j'aurais ma tante qui va transformer en oreiller pour qu'il dort. Tout est une raison de devenir progèle. Une fois aussi, tu sais, avant, on en était plus jeunes et qu'on parlait au téléphone avec Phil et qu'on était obligé de rester arrêté devant quelque chose, il y avait toujours un bloc-notes. Il y avait le bloc-notes que tu remplissais de petits dessins automatiques. Oui, là, ça peut devenir un motif. Déa nous dit, il faut peut-être faire le tour aussi des usines de textiles pour vendre genre maisons de mode ou stylisme car il y a un vrai talent. Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais ça ? Moi ? Oui. Je n'ai pas le courage de faire le tour. Thierry nous dit ça. J'aimerais bien qu'il me découvre tout seul mes contacts. Il y a un petit secret pour faire un bon motif. Il faut toujours dessiner sur les lignes. C'est comme ça qu'on ne voit pas où le carré s'arrête parce que si à la fin je fais tout ici, on va voir exactement où est la limite de la réaction. il faut de toute façon que tu aies des éléments qui débordent pour que ce soit rigolo. Franck Fortuna qu'on a reçu il y a quelques semaines nous disait lorsque je démarche un artiste pour la réalisation d'une illustration ou d'une photo je lui laisse une grande liberté sinon je passerai par une agence de com. il y a des agences de com qui ne donnent pas de liberté non plus et il y a des petits clients qui en fait c'est le boulot le plus sympa du monde c'est une question de personnalité de la personne qui te contacte en fait. je suppose aussi que si on vient te chercher toi on vient chercher ton style ta patte ta manière de dessiner et que du coup il doit y avoir un intérêt en fait comme tu disais toi tu es là pour résoudre le problème du client donc il faut que le client ait conscience de son besoin enfin problématique aussi tout simplement qu'il ait conscience de ça et qu'il sache qu'il va y avoir ses envies qu'il va y avoir les envies de l'artiste mais il y aura aussi tout bêtement une problématique commerciale je suppose que comme tout travail je pense c'est un travail de maturité parce que des fois on s'énerve parce que le client ne comprend rien il te demande un truc pareil c'est n'importe quoi mais en fait il n'y a qu'est lui qui peut connaître le mieux son produit c'est pas toi et il n'y a qu'est toi qui peut connaître mieux le côté artistique l'équilibre des couleurs la composition donc c'est un travail pro c'est toujours un compromis entre les deux côtés les clients ils ne font pas confiance à 100% sauf si c'est un produit comme Adobe qui dit j'ai besoin simplement d'une illustration avec toute la créativité des dents et celui-là ce sont les projets les plus durs en plus mais c'est toujours un compromis et c'est pour ça qu'on a les projets persos pour pouvoir se défouler en fin de journée est-ce qu'il y a des gens ici qui sont habitués à faire des motifs je vais profiter d'avoir des gens dans le chat tout le monde est hyper actif dans le chat ça fait plaisir on ne voit pas toujours les mêmes en plus c'est ça qui est cool il y a YoYo Florimond tiens on est rejoint par l'Atelier Lugus C'est Sun qui est là Franck Charles vous êtes tous à la fois en train de regarder et d'échanger avec nous dans le chat je kiffe j'adore Atelier Lugus nous dit il y a un fabricant de papier peint à Rosé qui fabrique à la commande sans surstock j'ai plus trop son nom en tête mais tu devrais pouvoir le trouver Rosé c'est entre Nantes et Rémi il faut qu'elle me trouve le nom absolument papier peint c'est trop bien en plus j'ai une étagère j'ai pensé de mettre des papiers dans l'étagère tout au fond à l'ancienne à l'ancienne ah oui non je dis une bêtise Rosé c'est pas du tout entre Rennes et Nantes c'est juste en dessous de Nantes non oui pardon je découvre la géographie ça ferait du circuit court entre vous et il est distribué par Leroy Merlin et La Redoute oh là là alors si on tape Rosé papier peint est-ce qu'on trouve ça sur internet ça veut dire qu'ils ont le contact de Leroy Merlin et et l'autre c'est que je veux dire si je tape Rosé papier peint je me retrouve avec les pubs pour Saint-Maclou et pour Leroy Merlin on va pas s'en sortir Charles n'a jamais fait de motif mais il est hypé de ouf par ce live il va nous faire des motifs avec des squelettes des squelettes ? ouais Charles c'est le spécialiste de l'os et de ce qu'on attache l'os au muscle et comment on attache le muscle au tégument à la peau et tout le reste il y a plein de trucs bizarres si vous êtes du genre à être intéressé par l'anatomie et les écorcher la petite session de lundi était assez sympathique tiens j'ai une question de Thierry qui nous dit mais est-ce qu'on peut faire ces motifs dans fresco ? alors on peut faire les motifs dans fresco mais pas tout seul pour l'instant pour faire des motifs dans fresco on utilise le moteur qui va avec Adobe Capture qui permet de faire notamment on s'en servait pour faire de la vectorisation d'images ou choisir des palettes de couleurs et en fait si vous faites vos éléments indépendamment sur des calques à l'intérieur de fresco vous pouvez les envoyer dans Capture il y a un petit bouton exprès pour ça et dans Capture vous pouvez les agencer et pour le coup on pourra retrouver les motifs les motifs carrés les motifs hexagonaux etc donc on peut faire ça mais c'est pas aussi souple que ce qu'on a à l'instant dans Photoshop c'est toujours le meilleur c'est parce qu'il fait plein plein de trucs en fait on peut voir juste une facette de Photoshop mais derrière il y a tellement d'automatisation il y a le fait aussi ben là on le voit bien puisque c'est ouvert sur ton écran mais le panneau de pinceau qui est proposé dans Photoshop est juste fondamentalement exceptionnel parce que vous avez tous les pinceaux et quand vous avez besoin d'avoir plus de pinceaux vous avez dans le petit menu hamburger en haut du menu brosse il y a obtenir plus de pinceaux ou get more brushes vers le bas l'avant non plus bas c'est ça non ? non c'est l'autre vas-y fais escape t'as get more brushes deux lignes en dessous de là où t'étais plus bas plus bas plus bas get more voilà et en fait ce truc là il t'envoie sur la page du site Adobe et sur cette page là tu vas retrouver tous les pinceaux que Kyle Webster a développé ces 3-4 dernières années depuis qu'il est qu'il travaille avec l'équipe d'Adobe donc il y a de tout en fait voilà il y a des pinceaux à thème il y a des pinceaux selon les époques et tout et c'est à chaque fois extrêmement joli extrêmement précis et vous les intégrez directement dans votre Photoshop ou dans Fresco Benjamin est fasciné par ta rapidité et ton talent fou je me sens tellement rapide maintenant Alison nous demande si on peut faire les motifs sur Photoshop sur iPad pas à ma connaissance pas à ma connaissance Photoshop sur iPad il est très bien pour le dessin ils ont bien amélioré les choses sur ces dernières versions mais de mémoire on n'a pas encore l'outil d'aperçu du motif d'ailleurs je vais travailler autrement que de mémoire je vais ouvrir Photoshop et puis je vais vous dire quoi Atelier Ugus à retrouver donc c'est actedéco.fr je te le garde sous le coude pour tout à l'heure ah ouais Niki nous dit il existe même des salons dédiés au papier peint une occasion de se présenter oh des salons c'est vrai ouais sûrement forcément tout à Paris je ne sais pas je ne sais pas elle est là elle n'arrête plus elle trouve que c'est tellement fun depuis qu'elle a découvert comment faire des motifs j'essaie de ne pas rater les informations j'essaie de ne pas rater vos questions aussi parce que c'est bien d'être tous avec nous et d'échanger dans le chat mais si j'oublie de vous lire et de vous répondre vous risquez d'être triste et vexé ce n'est pas le but du jeu Laurent fait parfois des motifs il aime beaucoup les motifs faits à partir de matière ou de fractales des motifs un peu abstraits Intextuants Yoyo nous demande est-ce qu'on doit tout dessiner est-ce qu'on ne peut pas importer des items en copier-coller d'autres documents pour faire des liens avec les trucs par après ah si sans problème là c'est parce que tu dessines complètement dedans mais tu pourrais tout à fait avoir fait tes éléments de motifs et les copier-coller sur ton quelques photoshop oui j'aurais pu mais je trouve comme ça facile parce que j'ai une visualisation des espaces blancs qui restent si j'avais qu'est le carré bleu je ne savais pas comment commencer ici pour continuer là ça serait un peu plus dur et si je dessine chaque élément séparément et après j'essaye de les mettre tous ensemble quelques-uns ne vont pas s'emboîter comme j'aimerais c'est ça donc je trouve que c'est beaucoup plus facile de venir directement ici et comme ça ça s'est fait oui et puis en plus ça te permet toi d'avoir la même direction on le voit dans la fluidité le côté un petit peu ondulation que tu donnes à chacune de tes feuilles où on a vraiment cette direction qui se met en place ça fait aussi naturel qu'on me dessine sur du papier juste là j'ai un seul calque on en avait beaucoup parlé avec Camille Pianel quand elle était venue parce qu'elle avait elle travaillait beaucoup en traditionnel donc sur papier au départ avec des problématiques de scanner les éléments de reboucler de redessiner autour etc c'était c'était toute une toute une organisation vraiment il y avait vraiment ce truc où tu étais obligé d'anticiper tu pouvais pas tu pouvais pas te laisser porter par l'illustration il fallait que tu saches déjà ce que tu voulais faire et surtout il faut pas que le client demande démodifié ce qui arrive tout le temps quand même ouais j'adore quand j'envoie un truc pour validation et je suis sûre que c'est genre super sympa genre je suis sûre pour moi c'est super sympa mais je reçois c'est un très bon début mon dieu c'est ça c'est parfait le pire c'est quand même c'est le c'est parfait mais c'est parfait mais est-ce qu'on peut changer est-ce qu'on pourrait tout changer s'il vous plaît j'ai eu un client dernièrement qu'on faisait une illustration vraiment très détaillée lui c'était un peu une torture genre lui pour moi plus jamais j'ai refait la même illustration super détaillée style ouais Charlie j'ai la refait j'ai refait le croquis trois fois des zéros zéros des nouvelles idées à chaque fois vraiment trauma pour le reste de ma vie mais par contre il a fini par l'acheter ou vous êtes séparé là-dessus non c'est genre la date de livraison est arrivée il était obligé de valider à la fin il est super content d'accord il n'a pas du tout vécu la même chose comme moi oui ça s'est très bien passé il est super sympa en plus il était quelqu'un de très très sympa sauf que il voulait tout contrôler je pense que s'il savait illustrer il aurait fait le projet lui-même effectivement du coup pour répondre à la question qu'on me posait tout à l'heure non a priori sur Photoshop iPad je ne trouve pas la fonction Alison donc je pense qu'elle n'est pas encore là je pense qu'elle n'est pas encore là donc vous pouvez préparer vos contenus sur Fresco et les envoyer sur Capture et ça fera tout à fait la blague ce sera un tout petit peu moins réactif que ce que Louisa est en train de faire directement sur Photoshop c'est ici on nous dit donc oui il y avait des salons du motif textile et des artistes très doués qui présentent des catalogues de motifs Laurent nous dit avec Capture d'après une photo on peut faire des trucs de dingue en quelques clics on peut faire des trucs de dingue en quelques clics mais il y a quand même un peu de travail derrière pour être sûr que ce que vous allez préparer peut être utilisable de manière vraiment plus carré je pense est-ce que Florimand nous dit question piège est-ce que tu travailles souvent dans le café de ton interview on est d'accord que le café c'est le café de Lyon tu ne travailles pas à Lyon toi non non c'est une petite blague c'est parce que pour la vidéo que je n'ai pas mise on devrait faire le shooting sur notre café de ma préférée d'accord chacun choisit son café préféré dans sa ville et l'agence pose vif à envoyer quelqu'un pour faire la vidéo moi j'adore les cafés méga petit et cosy genre où on n'a pas la place pour filmer en fait du coup mon café n'était pas validé donc je veux un café avec une table et le café et c'est tout le café de la vidéo c'était la première fois que j'allais dans ce café c'était le jour du shooting ah bah écoute de toute façon voilà la vérité fake news Florimond il sait ça en plus Florimond est un petit peu en mode troll mais c'est pas grave dans deux semaines on se rattrapera je vais me connecter dans son live c'est comme ça en fait je pense qu'il lance des petits appels du pied pour qu'on soit tous là la prochaine fois ouais je vais me concentrer pour voir quelles questions je peux poser exactement en plus j'arrive pas je veux dire que tout ce qu'il fait bon j'adore son travail voilà quoi c'est facile il nous dit oui on peut tout changer pas de soucis mais on est bien d'accord qu'on est pas sur le même qu'on est de même que sur le devis d'accord qu'il en est de même sur le devis oui voilà c'est à dire que si on change des choses dans la demande du client il faut aussi réviser le devis parce que c'est facile aussi de demander de réfléchir à un ou deux essais quand tu te retrouves à 17 essais différents c'est plus la même c'est clair c'était bon ça a tout mal marché c'était un super projet super budget mais je vais pas enregistrer tu vois c'est une bonne occasion donc le premier truc que vous faites quand vous créez votre document c'est de l'enregistrer comme ça vous savez exactement où il va se trouver plus tard sur votre disque dur remarque de Florimont il faut bien construire son devis pour éviter ce genre de déboires c'est surtout il faut bien construire un contrat parce que je sais pas ça dépend du client et des fois même si ça dépasse l'organisation initiale ça veut la peine de continuer moi je suis pas quelqu'un qui aborde dans un travail au milieu et je vois aussi au delà du projet ce projet là qui m'a donné un petit trauma mais qui maintenant j'ai commencé à dépasser je sais qu'un moment quand je vais pouvoir le publier je suis sûre que ça va m'apporter d'autres choses parce que c'était quand même hyper chou c'était vraiment sympa c'est ça qui est fou en fait c'est que chaque expérience en fait tu peux t'es pas obligé de la vivre comme un trauma tu peux te dire c'est pas grave on a fait ça c'était pas exactement ce que j'imaginais c'est peut-être peut-être que tu l'as pas vécu exactement comme t'aurais espéré mais au final derrière tu sais que t'en tires quelque chose de positif pour toi pour avancer dans ton carrière le problème je pense que j'ai stressé aussi c'est qu'une fois qu'on te demande de refaire c'est qu'en fait tu n'arrives pas à comprendre la demande du client et normalement j'ai pas de difficulté de comprendre donc c'est rare que ça m'arrive mais au bout d'un moment j'ai commencé à me dire genre j'ai pu me tromper une fois mais pas trois donc peut-être que c'était pas moi le problème donc ça fait tout ton travail interne mais je pense qu'on a vécu tous on a vécu un client comme ça ah bah oui non mais ça voilà je pense que j'ai fini le coquille on a combien de temps encore ? bah écoute là il est 18 ce qui nous laisse 12 minutes ah bah voilà 12 minutes on n'aura pas la couleur je pense je vois pas tu arriverais à faire la couleur là dessus en 12 minutes je vais faire une feuille mais c'est super en tout cas en tout cas moi ça me plaît beaucoup est-ce que dans ces cas-là ouais j'ai vu t'avais glissé ton calque pour l'atténuer un petit peu et tu as toujours des palettes de couleurs qui sont qui sont des palettes à toi dans lesquelles tu vas piocher à chaque fois ? non je n'ai pas toujours des fois j'ai créé une palette pour un projet si je sais que j'ai d'autres illustrations pour le même projet du coup j'ai fait la palette mais j'avais fait un moment c'est que sur cet ordinateur je n'ai pas je fais un travail pour retrouver sa palette de couleurs personnelles c'est-à-dire c'est les couleurs que tu reviens tout le temps si tu mets toutes tes illustrations ensemble tu commences à voir qu'il y a toujours des couleurs en commun et donc comme ça tu crées ta palette personnelle donc quand je ne sais pas d'où partir je prends ma palette personnelle et je la fais évoluer en gros c'est ça ça c'est vraiment un truc qui est chouette c'est que quand tu pars sur ton motif une fois que tu as déjà le tracé ça devient presque très simple de compléter et de récupérer la lumière de récupérer toute la couleur dessus c'est comme un boulot d'enfant s'amuser c'est colorier dans la ligne c'est ça est-ce que tu as le droit de dépasser ? oui je me donne le droit de faire ce que je veux après le client il ne saura jamais en tout cas je suis content parce que tu vois Yoyo il est avec nous depuis deux sessions la première session il avait juste son portfolio enfin il avait juste fait un compte Beyonce pour être avec nous la deuxième session il a un compte Beyonce avec une icône dessus et là il y a le lien vers son Instagram son Facebook etc donc on peut retrouver tout son taf profitez dans le chat si vous n'aviez jamais fait attention tous les gens qui sont en train de discuter avec vous la plupart en tout cas sont des artistes des créatifs des graphistes et tout vous pouvez vous trouver des affinités Florimond n'avait jamais créé des palettes enregistrées c'est smart comme idée en général je réimporte mes illus avec les couleurs qui me plaisent oui j'ai dit ça mais la couleur que je commence c'est jamais la couleur que je finis de toute façon là surtout si tu mets des couleurs dégradées dedans si tu as ah oui c'est plus fun Alison nous dit est-ce que Louisa utilise toujours les mêmes brushes est-ce que ce sont celles de Kyle ou est-ce que ce sont les tiennes il y a Kyle écrit sur la moitié des pinceaux oui normalement tout est Kyle et j'ai fini par les modifier un petit peu ici ou là parce qu'il y a eu un truc qui s'adaptait mieux si c'était comme ci ou comme ça j'ai pas créé un brush c'est impossible pour moi et normalement j'ai modifié ce qui est déjà là c'est tout mais tout est Kyle non et la blague parce qu'avant qu'Adov a acheté les brushes de Kyle oui je les ai achetés et du coup 15 jours après Adobe a mis pour tout le monde donc j'étais la dernière personne qui a payé Kyle Webster t'étais son dernier client et là ça y est écoute tu pourras dire que tu as participé aux grandes oeuvres générales pour la communauté pour toi voilà il faut qu'il me remercie et un jour je ferai des sessions avec Kyle et un autre artiste moi non mais et un au fur et à mesure donc il y aura toi parce que tu es sa dernière cliente mais je suis sûr que je vais pouvoir trouver ses premiers clients aussi je suis sûre qu'il va savoir qui je suis le dernier achat c'est ça c'est celui tu en rappelles quelque part normalement tu t'en rappelles c'est obligé je me rappelle toujours toi tu t'en rappelles est-ce que lui il se rappelle du nom de ses derniers clients parce qu'il y avait un paquet de gens qui suivaient son travail qui continuaient de profiter des pinceaux ah non mais il va taper là dans ses factures je sais rien il va m'écrouver mais c'est trop bien qui en plus il parle français génial Charles est archi chaud de faire un live avec Kyle écoutez je vais regarder si je peux faire quelque chose pour vous tous on va voir ce qu'on est capable de faire je vais même pas parler je vais rester je suis avec Kyle c'est ça tu l'auras cherché écoute en tout cas tout le monde a l'air très chaud pour faire une session avec Kyle bravo il y a quelqu'un qui veut pas faire une session avec Kyle on va faire ce genre de sondage quand j'étais sur les trucs et astuces After la semaine dernière je faisais des sondages à main levée en disant par exemple qui utilise tel outil dans After et là quand j'ai vu l'amphi de 200 personnes qui lèvent la main je fais bon on va le faire autrement qui n'utilise pas telle fonction et là c'est plus facile d'identifier les 2-3 c'est clair non mais là il n'y aura personne c'est pas dit peut-être que dans la foule dans l'assistance on n'a pas que des illustrateurs peut-être des photographes peut-être il y aura des gens qui vont faire genre qui est calme je veux moi je veux bien faire un truc avec le mec qui a fait la brush de base c'est celle que j'utilise le plus mais alors laquelle la arrondinette la arrondi floue la arrondi floue avec l'opacité non là en fait la honte parce que si je fais un truc avec lui il va voir que j'ai modifié ses brush ça va mal passer ben non au contraire je pense qu'il est super content de ça parce que quand on en discute tu sais il fait les sessions avec nous toutes les deux semaines et à chaque fois en fait il nous dit ben voilà pour modifier tel ou tel paramètre vous allez à tel endroit et tout il est très pédagogue là dessus et du coup je pense que c'est quelque chose qui l'amuse beaucoup de pouvoir partager de pouvoir avoir les retours du public des besoins spécifiques donc je crois qu'à l'heure actuelle ce qui lui prend le plus de temps c'est de trouver des nouveaux noms pour ses brosses ah oui j'adore qui est là c'est dadou run run trop bien dadou run run tout ça aussi et alors le dadou run run je crois qu'il l'avait présenté dans une des dans une des sessions là il y a quelques temps c'est vrai c'est super c'est pour faire une ligne mais du coup la ligne ne sort pas parfaite j'adore je suis un peu n'emporte pas les couleurs mais bon écoute en tout cas la technique marche bien la manière en fait dont tu prépares ça donc on voit à chaque fois il y a un aplat un verrouillage donc un pardon un écrétage sur le calque pour pouvoir rajouter de la matière pour pouvoir rajouter la couleur un petit peu un petit peu en mode complémentaire justement et retrouver du relief sur tes éléments ça marche bien tout ça c'est tout simple à la fin c'est c'est facile par contre tu fais ça avec goût tu fais ça avec goût heureusement mais goût c'est tellement personnel peut-être il y aura quelqu'un qui dit que c'est horrible ce que je fais alors si vous avez plus des questions je pense que c'est le moment c'est ça c'est le moment on va se dire tranquillement que c'est la fin de la session il est 15h27 dans quelques secondes et ce sera le bon moment pour se dire à bientôt est-ce qu'on retrouvera ce projet là on le retrouvera sur ton beyond sur ton instagram j'aurai le temps oui pourquoi pas l'année prochaine bien facile on n'est pas une materne alors il y a Florimont qui nous demande quel âge tu as est-ce que c'est une question à laquelle tu as répondu dans la vidéo ou même pas oui dans la vidéo j'enregistrais genre 4 fois je m'appelle Lisa Lafitte j'ai 35 ans et quand j'enregistrais les 5 fois je me suis rendu compte que c'était que mon anniversaire est passé et j'avais 36 c'est pas grave ok ils ont coupé ils ont gardé 35 ou ils ont viré l'âge ils ont viré le truc on peut pas laisser ça on peut pas laisser ça non non à la fin ils ont dit c'est bête à dédire l'âge voilà 36 les 40 s'approchent dangereusement doucement une chose à la fois une vraie question est-ce que c'est du mouton sur ton siège oui je l'ai tué l'année dernière pour le premier live t'as dépecé un mouton ouais c'est un mouton synthétique une nouvelle race merci pour ce moment j'ai pas bien bossé j'ai appris et j'ai un peu ri aussi c'est bien de rire exactement de l'autre côté sur youtube on a The Skating Chorégrapher qui nous dit c'est impressionnant autant j'arrive à dessiner avec la souris autant je suis une quiche totale avec la tablette graphique vraiment je trouve que ma vie a bien changé le moment que j'ai fait une synthétique je pensais que c'était de l'ours polaire à chaque live ça fait pareil il y a un autre truc c'est ça je pense qu'il y a un vrai il y a un vrai mystère sur la bête ouais je l'avais oublié et du coup je suis partie le prendre parce que je savais que ça allait venir en tout cas moi ça me plaît bravo Béane grand merci merci à Franck et à Louisa pour votre travail grand bravo je suis trop contente d'avoir découvert Adobe Live et la chaîne bah écoute dès que tu t'ennuies et même quand on a raccroché ce qu'on va faire dans quelques minutes tu peux toujours à tout moment revoir tous les replays c'est cool mon Live a été une découverte mais oui c'est parce que tu es plus artistique que technique Charles nous dit c'est un super live merci beaucoup Louisa est très cash on aime oui il est en fond l'atelier Lugus nous dit c'est Steve Stimson qui faisait des illus incroyables à la souris sur photoshop même s'il a fini par passer à la tablette depuis quelques années donc tu vois il a gardé la légende quand même du mec qui travaille à la souris bravo pour ces gens parce que je sais pas même maman j'aurais mal et tout ça écoute en tout cas ça marche super bien merci beaucoup à toi allez je vais te laisser faire les couleurs tranquillement je vais arrêter de te poser des questions je vais arrêter de lire le chat de tout le monde vous êtes tous très gentils dans le chat donc continuez d'être là avec nous continuez de poser vos questions on se retrouve demain à 14h pour tous ceux qui seraient intéressés par une petite session sur les trucs et astuces à l'intérieur d'After Effects je l'ai appelé les petites pépites d'After Effects partie 2 parce qu'on a regardé la partie 1 la semaine dernière ce sera demain ce sera en direct à 14h en novembre 10 14h on est avec vous pour After Effects c'était une super session merci à vous deux et oui merci à vous cher public à très bientôt merci Louisa merci je pense que j'ai dit merci à tout le monde on est d'accord merci beaucoup tout le monde pour être là merci c'est toujours cool de pouvoir te recevoir de pouvoir voir le public allez bye bye soyez sages bye bye à très bientôt merci à tout le monde merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501 ...